Lémergie a caché le décès de sa femme Marilyn d'une terrible maladie pendant un an. William l'émergie de prendre sa retraite. Dans une interview, le journaliste qui, avec une belle histoire d'amour aux côtés de Marilyn, a évoqué la fin de sa carrière à la télévision. William est présent dans les médias et au fil des années, il a été reconnu par ses pairs bien avant d'être choisi comme animateur de l'émission Télémata en 1985. Sur le plan sentimental, le journaliste rencontre sa dulcinée dans les situations plutôt particulières. William l'émergie n'a pas cessé d'enchaîner les succès. En février 2008, le ministre de la Culture et de la Communication, Christine Albanel, lui remet l'insigne de chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Parmi tant d'autres, n'a fait qu'accroître sa présence à la télévision. Mais en juin 2017, l'animateur Kid France 2 est rejoint C8 peu après pour... Si le présentateur de 74 ans a bien pris sa retraite du service public, c'était en fait pour se redécouvrir. Dans sa nouvelle émission, diffusée tous les jours sur C8, il aborde des thèmes variés. Il est demandé ce que serait sa vie après la télévision. William se veut pragmatique. C'est assez loin, mais ça ne m'effraie pas. En revanche, il faudra qu'il y ait encore un peu de télé dans ma vie, a-t-il confié. William l'émergie n'a pas le manquant, car même en amour, c'est le bonheur absolu. Dans les colonnes de Paris Match en 2015, l'animateur s'est souvenu avec émotion de sa rencontre avec la femme de sa vie. Une rencontre qui s'est faite par hasard, mais qui l'instinct. Alors que William était assis à table, une femme est arrivée à sa gauche, et c'était Marilyn Robin. Lorsque l'animateur a vu cette magnifique brune aux yeux bleus, il n'a pu se contenir et ne s'est pas moqué. Alors, dès cet instant, il a tout fait pour la séduire. William l'émergie et est devenu rigolo, imaginatif, sympa, galant et surtout amoureux. En 1675, la styliste a accepté de l'épouser et lui a donné trois beaux-enfants dans les années 80, Gary, Sacha et Anna. Dans le cadre de la promotion de son ouvrage, Mirbalet ou l'amour interdit, le journaliste s'est dit sur cet amour qui résiste au temps qui passe. Il en a profité pour donner quelques conseils aux hommes mariés, expliquant qu'il est important d'entretenir sa relation quotidienne à travers la parole, un regard ou un geste. Gary est un animateur à succès, mais également un papa présent et aimant. S'il est vrai qu'il a souvent préféré rester discret sur sa vie privée, il lui est tout de temps Gary Sacha et Anna. Il a d'ailleurs révélé n'avoir jamais rien loupé de l'avis de ses enfants, car il a toujours voulu prendre part à leur quotidien, contrairement à de nombreux parents célèbres. A force, Gary, fils aîné du présentateur, a lui aussi embrassé le petit écran. Contrairement à son père qui est au micro, Gary lui est à la production et est d'ailleurs très connu dans son domaine. C'est d'ailleurs cet homme de 41 ans qui est derrière la belle production, le meilleur pâtissier. Bien entendu, Gary n'a jamais voulu profiter du nom de son père pour se faire un nom, et William a toujours respecté cette décision. Gary et Sacha sont devenus pères, faisant de William grand-père. Le présentateur essaye également de passer du temps avec ses petits-enfants. Anna, quant à elle, mène une vie plutôt discrète. En 2021, William parlait encore de sa femme au présent, comme si elle était en vie. Et pourquoi ? Selon les informations communiquées par France Dimanche, Marilyn Robin serait décédée d'une crise cardiaque le 25 juin 2020. Une nouvelle qui était encore méconnue du public il y a peu. Selon nos informations, Marilyn, le 25 juin 2020, est inhumée dans le cimetière du Saint-Ghacien-des-Bois, dans le Calvados, à partager France Dimanche. L'ancien présentateur de Télématin n'a pourtant jamais évoqué publiquement cette perte tragique. Celle qui incarnait en même temps le pilier de la famille et le manager maternel. En 2007, cette passionnée de sculpture avait commencé à prendre des coups. Un peu plus tard, Marilyn propose ses œuvres et en fait...